Salut, dernière vidéo, produit scalaire, format court, on va parler d'études d'ensemble de points. On va commencer par une première propriété importante, pour ça on part d'un segment AB dont on va appeler I, le milieu. On a l'égalité suivante, MA scalaire MB, produit scalaire, réel, égale à MI au carré moins un quart de AB au carré. Un petit dessin pour illustrer tout ça, le segment AB, le milieu I. Et donc si vous prenez un point M, produit scalaire, entre les deux vecteurs MA et MB, va être égale à la longueur MI que vous allez mettre au carré moins un quart de AB au carré. Et ça c'est important puisqu'en fait on se ramène à une écriture où il n'y a plus qu'un seul point M, contrairement à deux dans le produit scalaire, et surtout on ne manipule que des longueurs. Donc ça va être plus facile à utiliser. Un exemple concret, imaginez, on voudrait déterminer l'ensemble de tous les points M du plan qui vérifient la chose suivante, MA scalaire MB égale un nombre 2, pourquoi pas. Avec A et B, deux points du plan, tels que la longueur du segment AB est égale à 8 unités de longueur. Un petit dessin, AB, on va placer I au milieu de AB, on va en avoir besoin, et donc 8 unités de la longueur de AB. Et bien d'après la propriété précédente, MA scalaire MB est égale à 2 équivaut à MI au carré moins un quart de AB au carré égale 2. Donc AB ça vaut 8 au carré 64, 64 divisé par 4 ça fait 16, et donc on se retrouve avec MI carré égale 16 plus 2, 18. Ensuite, on ne manipule que des longueurs ici, donc on va pouvoir enlever le carré en passant à la racine carrée, on peut même travailler par équivalence. MI c'est racine de 18, c'est-à-dire 3 racines de 2. 3 racines de 2 qui voient approximativement 4,24. Donc MI égale à peu près égale à 4,24, ça veut dire que le point M est situé sur le cercle de centre I et de rayon 4,24, ou plutôt 3 racines de 2. Donc ça y est, j'ai déterminé mon ensemble, l'ensemble des points M qui vérifie ceci, c'est le cercle de centre I et de rayon 3 racines de 2. Merci la propriété. Deuxième point que je voulais voir avec toi aujourd'hui, si on considère le cercle C de diamètre AB, et bien M appartient au cercle, ça équivaut à le triangle ABM et le rectangle en M. Quelque chose que tu connais depuis le collège, mais ça équivaut aussi à MA scala RMB est égal à 0. On se sert pour ça de la propriété précédente. Voir sur le site matentête.fr pour une démonstration. Une illustration ici, évidemment, un cercle de diamètre AB, un point M. Sur ce cercle, on obtient un triangle rectangle et inversement, si on parle d'un triangle rectangle, on peut tracer le cercle de diamètre AB qui passe par M. Et pour finir, un triangle ABC est rectangle en C, si et seulement si, donc une équivalence, une nouvelle fois, le point C appartient au cercle de diamètre AB, avec évidemment C différent de A et C différent de B, voire propriété ci-dessus. A bientôt ! A bientôt !